Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Je suis Mr Emma pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Nous allons passer en revue ma semaine People. Mais avant toute chose, je voudrais passer un petit message personnel à ma maman qui m'a râlé dessus parce que ma vaisselle n'était pas faite la semaine dernière. Je lui ai répondu, bah écoute, Bren Corrigan, il fait comme ça aussi. Elle m'a répondu, qui ça ? J'ai dit, non, non, ce n'est rien, man. Lundi, on s'est remis péniblement de la nuit des Oscars où Hélène de Généresse a changé la face du monde avec un selfie qu'elle a pris et qu'elle a retweeté. Et c'est le tweet le plus retweeté au monde puisqu'il l'a été plus de 3 millions de fois. Il a largement battu les 4 ans de plus de Barack Obama. Ce qui est étrange dans toute cette affaire, c'est que deux jours plus tôt, au César, Kevin Adams a fait exactement la même chose, un selfie avec Cécile de France. Toute la salle est restée stoïque, tout le monde a crié sur Twitter « Non, pas le selfie, mais tu grilles ta carrière, c'est horrible ! » Pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, on trouve ça extraordinaire et pourquoi est-ce qu'en France, on trouve ça nul à chier ? Enfin bon, depuis lors, tout le monde s'y met, en France aussi, et regardez ce selfie avec J'arrête les taux dans l'émission, c'est à vous. Voilà, c'est à nouveau la mode. Lundi toujours, j'étais très heureux de retrouver mon ami Nicolas Gilson pour revenir à nos anciennes séquences cinéma qui s'appellent dorénavant Un grand moment de cinéma ou pas parce que c'est une collaboration avec le site ingrandmoment.be. On vous donne rendez-vous tous les mercredis pour critiquer le cinéma, les sorties de la semaine. Au final, c'est une sorte de tout qui ressemble un peu à un cafarnaum qui est juste improbable, c'est un vrai cauchemar en fait. Mardi 18h, j'avais rendez-vous avec l'acteur français Manu Payet pour faire une interview à l'occasion de la sortie de son premier film en tant que réalisateur. J'arrive à l'hôtel Manos Ier, c'est Chaussée de Charleroi à Bruxelles. Personne, j'appelle l'attaché de presse, je dis « Allô, oui, c'est Emma ou Emmanuel ? » « Ah, mais c'était hier ! » « Ah, bon. » Mardi toujours, j'ai rendez-vous cette fois-ci à 20h avec Rémi Gaillard et cette fois-ci, ça s'est bien mieux passé. Quand tu dis que je suis le pionnier sur Internet, c'est disons la seule chose dont je suis fier. Parce que j'ai pas… Aujourd'hui, il y a des partages de revenus sur Internet qui permettent à beaucoup d'internautes de gagner leur vie et ce n'était pas ma source au départ. Ah non, du tout. Voilà, ce n'était pas ma source et je suis con. Aujourd'hui, tant mieux, ça marche et j'en profite, mais ma source était ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de chaînes se développent sur Internet et il n'y a pas que pour… Tu vois, il y a aussi pour le trick et ça, ça m'amuse beaucoup. Le fait de passer au cinéma, c'est le fait de se faire plaisir ? C'est de dire que le cinéma est un art majeur par rapport au web qui serait mineur ? Non, je crois que… Le cinéma, en fait, c'est une expérience pour moi. C'est différent. Je n'ai pas fait du cinéma pour faire du cinéma. J'ai fait du cinéma parce que c'était un coup de cœur avec Jean-François Richet qui a réalisé Messrin, qui m'a rencontré dans la rue de Montpellier. Justement, qui avait vu le sketch de l'escargot, ça l'a fait marrer. Il m'a dit « Pourquoi pas un film ? » Mais je vais revenir rapidement sur Internet parce que c'est là où je me sens le plus libre. Oui, parce que les codes que tu utilises au cinéma sont les codes d'Internet et non pas les codes du cinéma. Ah oui, moi, j'ai rencontré beaucoup de presse cet après-midi et ils m'ont dit « Putain, pour faire les critiques, on est dans la merde parce que ton film n'est pas un film. » Oui. Et je lui ai dit « Ça tombe bien parce que je ne suis pas un acteur. » Rémi Gaillard avait mis le maillot des Diables Rouges parce qu'il croit en notre équipe nationale. Eh bien, nous, déjà un peu moins depuis leurs prestations avec la Côte d'Ivoire. Bon, et toi, Rémi, tu crois qu'on va aller jusqu'où ? Je me souviens… Parce que la France va quand même se faire sortir directement. C'est pas sûr. Elle a déjà tellement été mauvaise. Non, c'est vrai que vous achetez beaucoup. Alors, la Belgique va aller jusqu'où ? La Belgique, je vous crois très fort en plus. Mais peut-être qu'en 1986. En 1986, vous avez fait quatrième de la Coupe du Monde. Vous avez perdu contre les Bleus, contre l'équipe de France justement pour la troisième place. Et je vous souhaite un destin au moins aussi bien. Parce que si la France se fait éliminer, je serai forcément pour nos voisins, c'est-à-dire pour vous. L'événement de mercredi, c'est Catherine Deneuve qui se dénude pour les besoins d'un article du New York Magazine. On aura tout vu. Mais je vous rassure, c'est très léger, c'est de dos, c'est avec une jolie lumière tamisée. C'est extrêmement classe. Nous passons à un jeudi. Et jeudi, figurez-vous que Boul et Boul ont répondu à Marine Le Pen. Qu'est-ce que les deux ont à voir ensemble ? En fait, l'acte 1 se joue avec Yannick Noah qui sort un single qui s'appelle « Ma colère » dans lequel il s'en prend au Front National. Là, Marine Le Pen répond à Yannick Noah en disant « Et puis quoi encore ? Un prochain album de Boul et Bille, Boul et Bille et les extrêmes ? » Et là, les éditions d'Argo répondent en publiant sur Twitter une magnifique planche intitulée « United Colors of Boul and Bille ». Scandale suprême ce jeudi à la Fashion Week de Paris au défilé Valentino. Anna Wintour, la rédactrice en chef du magazine Vogue américain, celle qui fait et défait la mode en un claquement de doigts, s'est retrouvée au second rang du défilé. Alors, les bruits courts comme quoi, elle aurait laissé sa place à sa petite main pour qu'elle voit mieux les modèles, pour qu'elle puisse écrire après son article. Vous y croyez-vous ? Moi, pas. Bienvenue à Galas, winda, darla dire la dada. Il y a du soleil et des nanas, darla dire la dada. On va s'en foutre jusque là, darla dire la dada. Oui, vous connaissez, ce sont les bronzés. Eh bien, figurez-vous que le film de Patrice Lecomte, « Les bronzés » est à l'honneur dans la nouvelle campagne de pub du Club Med. Première campagne depuis dix ans quand même. Et au final, ils ont engagé Thierry Mnermit pour une petite surprise, comment dirais-je ? Ah non, ce n'est pas du tout le souvenir que j'en avais. Bravo ! Club Med, redécouvrez le bonheur. Il est de bon ton de donner une bise à Emma à la fin de l'interview, donc merci Rémi. J'ai envie de vous dire, continuez de faire n'importe quoi pour devenir n'importe qui. Et le plus dur, c'est de le rester n'importe qui. Et attention, sinon, on ferait quelque chose pour devenir quelqu'un. Bon, allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain. D'ici là, n'hésitez pas à aller sur www.mrma.com pour lire, regarder, commenter, critiquer toute l'actu People. Et d'ici là, cliquez sur la vidéo de la semaine dernière où j'étais en compagnie de Bastien Becker. À la semaine prochaine. C'était pour MrMma.com et je vous dis à n'importe quand.